Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. On va regarder pour le signe des béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce que va vous réserver cette semaine de début décembre ? Donc vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Ou pour les plus de 40 ans, votre ascendant peut parler beaucoup plus dans tous les tirages que votre signe solaire. N'hésitez pas à tester, à voir si c'est possible, si ça vous parle. Et pour ce tirage, on va regarder une carte principale pour l'énergie de la semaine. Une carte avec le petit le normand ici en tableau par lecture de ligne. Et puis une carte conseil, une énergie de conseil vraiment. Ce n'est pas un message des guides. C'est qu'est-ce que vous avez à savoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire cette semaine pour vous les béliers. On va regarder tout de suite l'énergie pour la semaine. Bélier. Oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour le soutien, si vous appréciez ces vidéos, parce qu'elle a de la peine. Et puis c'est bizarre parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent, on s'est abonné. Mais dans mon statistique, on me montre que ça ne monte pas. Donc oui, je suis un peu choquée. Mais n'hésitez pas, vraiment, c'est gratuit pour vous. C'est vraiment pour que je puisse continuer ces vidéos. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds dans les 1 à 3 jours. Et puis aussi, il y a les liens pour la boutique Essence Mana qui vend des objets ésotériques avec la fleur de vie, par exemple, avec un 20%. Je pensais que ce serait bien pour les fêtes de Noël. Alors, on y va pour les béliers. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Quelle est l'énergie principale ? L'énergie principale. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. L'énergie principale pour ce mois. Pour cette semaine. Pourquoi je suis dans le mois 5 au 11 décembre. 5 au 11 décembre. Et puis, pour un autre signe, j'ai dit novembre. Moi, j'étais encore en novembre. C'est dur ici parce qu'on a 25 degrés. Donc, je peux vous dire, ça fait bizarre. Alors, décembre. 5 au 11 décembre pour les béliers. L'énergie principale pour cette semaine. Alors, on parle de tempérance. Alors, ça peut aussi beaucoup correspondre au tirage du mois passé ou du mois de décembre. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Ce sont des compléments au tirage du mois. Bien sûr, vu que c'est pendant le mois. Il y a une notion ici d'attente. Une notion de patience à avoir pour les béliers. Est-ce que vous ne devriez pas sentir ? Il y a une notion d'étape. La nonne, la femme, la mère. Une notion de cycle. Peut-être que vous ne devez pas sentir pour arriver à un objectif cette semaine. Ou pas sentir sur des nouvelles. Pas sentir sur quelqu'un. Il y a une notion d'attente. D'accord ? On va voir ce que vous dit ce tableau du Petit Le Normand. Les béliers. Bélier à son nom, bélier. Lune en bélier. Bélier à son nom, bélier. Lune en bélier. Semaine du 5 au 11 décembre. 5 au 11 décembre pour les béliers. À son nom, bélier lune en bélier. Semaine du 5 au 11 décembre 2022. Il y a une situation qui se termine, une situation floue, une situation pas claire dans votre vie qui se termine. On était bien dans une notion d'argent, d'héritage, d'avoir réglé une certaine situation avec des personnes aussi dans les derniers mois pour les béliers. N'hésitez pas, bien sûr, de commenter avec grand plaisir pour voir si ça résonne juste, que vous avez des soucis, que vous avez des prises de tête. Là, on nous dit que cette situation s'est terminée parce que vous avez agi et pris, on va dire, le taureau par les cornes. D'accord ? Donc, il y a une situation de fin. De, voilà, de fin. On va voir maintenant vers quoi on va. Il y aura une notion d'attente. On va voir pourquoi. C'était une situation qui avait duré pas mal de temps. Pour beaucoup de signes, c'est une fin de cycle, ce mois de décembre. Alors, les béliers, on y va. Bélier, 5 au 11 décembre. Elle voulait sortir avec. Alors, je la mets dessus. Bélier, 5 au 11 décembre. Donc, on va voir si on arrive tout à mettre. Tout le monde, j'aime bien ces petits oracles. Là, on peut avoir pas mal de choses. La notion d'attente, de cycle, d'étape. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se passe par étape. Alors, on parle d'amitié. Est-ce que c'est en lien avec des amis ? Est-ce qu'on voit bien le tableau ? Alors, ça peut être une situation en lien avec des amis, avec des partenaires, avec des personnes, ou en lien avec des gens avec qui vous avez une certaine confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Donc, vous, par rapport à cette personne, vous ou une femme ici, fidélité, infidélité, qu'est-ce que ça nous dit ? On parle d'histoire de cœur pour les béliers cette semaine. Quelle est la carte qui est tombée dessus ? Ok, la tour. On voit que vous allez devoir, effectivement, patienter, réfléchir, attendre, visiblement, vous, ou par rapport à une autre personne, au niveau sentimental, à ce que je vois. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à la fidélité d'une personne, ou par rapport à votre fidélité, à vous. Est-ce que je veux être fidèle ou pas être fidèle ? Est-ce que je veux plusieurs personnes dans ma vie m'amuser, ou être fidèle à une seule personne ? Il y a une notion de réflexion, de la fidélité, pour moi, de la confiance aussi, à avoir par rapport à l'amour. Ensuite, comme je vous ai dit, je fais une lecture par ligne. On voit que vous prenez le large, ou vous quittez cette situation. Peut-être que ça vous a pris les derniers mois, parce qu'il y a eu deux situations, une sentimentale amoureuse que vous avez à régler, et une situation avec une notion d'argent, d'héritage, de quelque chose comme ça. Là, on voit que peut-être, c'est ce qu'il y a eu, un problème de fidélité ou d'infidélité, où vous avez dû réfléchir, prendre une décision, quelque chose qui vous a isolé. Et vous prenez le large sur cette situation, vous décidez d'avancer, grâce à des nouvelles, ou par des nouvelles que vous allez envoyer, vous. Et là, on a l'abondance. L'abondance, de quoi ? Est-ce que c'est un retour d'abondance sentimentale ? C'est tout à fait probable. Cela, on voit que vous quittez cette situation, je demande de fidélité ou infidélité, qui vous prenait la tête, ou qui vous enfermait. Peut-être que ce n'était pas fait pour vous, cette relation. Vous avez envie de vous libérer, de partir, de voyager. On voit un peu avec ces deux cartes, ici même au centre, avec le... Comment on dit ? L'oiseau, le bateau, là, il s'envole. On prend le large, on a envie de voyager, de bouger, de ne pas rester stagnant. Ici, comme si quelque chose vous enfermait. Vous allez envoyer, vous allez donner votre réponse, on dirait. Et il viendra par la suite de l'abondance de rencontres. Pour cette semaine, on dit effectivement qu'il va falloir faire du nettoyage dans vos relations. Oui. C'est comme si vous viviez une relation avec une personne, mais vous avez de la peine à rester fidèle. Je ne sais pas si c'est ce qui va ressortir. N'hésitez pas à me dire, ou votre partenaire, énergie interchangeable. On nous dit de lui faire un bon coup de balai par rapport à ce domaine. En tout cas, ici, c'est vraiment l'amour. Vous avez plutôt envie de faire des rencontres, plusieurs rencontres. Agir. Je ne vois pas ici de travail, pour moi, mais on va voir. Agir avec intelligence. Qui vous permettra de retrouver la paix. C'est comme une solution, en fait. Par intelligence, par réflexion, vous trouvez la solution à donner un bon coup de balai à cette histoire qui vous prend la tête, qui vous enferme dans une relation sentimentale où il y a des problèmes de fidélité. Vous avez envie de voler, d'être léger. Vraiment de vous envoler vers l'abondance plutôt sentimentale. Plusieurs personnes vivent des expériences. Pour le moment, en tout cas, cette semaine, c'est ce qu'on nous dit au niveau amour. Ça peut être dans le mois ou la semaine prochaine. On donne un beau coup de balai. C'est une question d'intelligence. Et on retrouve la paix. Je veux juste voir la ligne. Donc, oui, vous donnez votre réponse. Voilà, j'ai envie d'arrêter. Par rapport au fait que ça m'enferme, cette histoire de fidélité. J'ai envie de retrouver la paix avec moi-même. Est-ce que par rapport à l'autre qui me trompe ou vous qui trompez ? Il y a la peine ici pour les béliers au niveau de la confiance, au niveau amoureux. On dit que vous faites un bon coup de balai dans le domaine amoureux. Vous vous nettoyez. Vous réglez tout ça quelque part cette semaine. Il y a une notion de patience. Je vais voir si on peut mettre plus grand les cartes. Ça, c'est un peu petit. Si vous voulez les voir, voilà. Il y a une notion de patience où vous passez à une étape suivante. Une étape de maturité suivante. Je veux juste voir ce que fait mon chien. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai oublié. Alors, on va voir le conseil qu'on nous donne. Le bélier pour vous. Pardon. Bélier, à son nom bélier, l'unon bélier. Quel est le conseil pour la semaine ? Bélier, à son nom bélier, l'unon bélier. Quel est le conseil pour la semaine du 5 au 11 décembre ? 5 au 11 décembre pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? 5 au 11 décembre. Vous avez vraiment envie de vous envoler. Regarde les fées. Vous avez envie de voir autre chose. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces cartes centrales. Aller vers des nouvelles rencontres et sortir de l'enfermement, d'une relation unique. Voilà, ça parle de ça. Sinon, au niveau professionnel, si on peut voir quelque chose au niveau pro, vous allez peut-être avoir des nouvelles au niveau professionnel. On voit que vous quittez une situation qui ne vous plaisait pas. Vous faites aussi place nette. Et on voit qu'il y aurait aussi une abondance, une amélioration financière. Vous allez faire quelque chose que vous aimez, qui vous apportera aussi la paix. Vous allez changer. Il y a un changement. Il y a peut-être une réponse au niveau professionnel pour certains béliers qui arrivent au centre du tirage, au niveau du travail. On fait place nette par rapport au passé, par rapport à une place où vous étiez peut-être fidèle à un travail. Il y a des notions d'argent ici, peut-être un plus. Et puis, quelque chose qui va vous plaire, qui vous apportera la paix intérieure. On a envie d'aller vers autre chose, les béliers, cette semaine. Voilà, merci beaucoup pour vos retours. À tout bientôt. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada